Bonjour, alors vous avez peut-être aujourd'hui déjà une page Facebook pour votre entreprise, pour votre activité, et puis finalement vous êtes un peu déçu des résultats, vous ne voyez pas concrètement ce que ça vous ramène. Vous avez peut-être déjà essayé de faire de la publicité sur Facebook, sur le réseau social, et là aussi vous avez été déçu des résultats. Vous êtes peut-être un entrepreneur, et ça je l'entends souvent, qui du coup vend aux entreprises, et donc vous vous dites « Ben non, Facebook ce n'est pas un réseau social professionnel, à l'inverse de LinkedIn, donc du coup il n'y a aucun intérêt pour y être. » Ou simplement vous vous interrogez, vous êtes un peu perplexe, vous vous demandez s'il y a une réelle utilité pour votre entreprise, pour votre activité, d'être présent sur le réseau social. Avant que je réponde à toutes ces questions, prenons juste un tout petit peu de recul. Quand on fait de la communication digitale, pour rendre visible votre activité, accroître votre notoriété, ou générer plus de demandes pour votre business, il y a trois supports sur lesquels vous devez être présent. Et quand je dis trois supports, c'est vraiment la base. Le premier support, c'est le moteur de recherche, Google, et pour cela vous avez votre site Internet, on va référencer. Le deuxième support, et ça, ça vient en complément du premier, ça va être bien évidemment les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a deux plateformes incontournables, Facebook, je vais en parler, et LinkedIn, vous avez sur mon site des pages où j'en parle également. Et enfin, le troisième support, c'est l'emailing, qui reste là aussi un outil très puissant, notamment en fidélisation de clients. Donc l'idée, quand on fait de la communication digitale, c'est de créer un cercle vertueux au travers de ces trois supports, pour finalement accompagner vos prospects, vos clients, dans toute leur expérience d'achat, et être présents sur l'ensemble du parcours. Revenons à Facebook. J'entends, je vous l'ai dit en introduction, beaucoup de personnes qui disent oui, mais c'est un réseau social qui est finalement généraliste, et du coup, on n'est pas là sur ce réseau social pour faire du business. Sachez qu'aujourd'hui, pourquoi c'est important qu'on a une entreprise d'y être présent ? Déjà, c'est le réseau social leader dans le monde. En France, vous avez 45 millions de personnes qui sont actives tous les mois sur le réseau social. Vous avez 2 milliards de personnes qui sont inscrites dans le monde. Si vous avez une activité à l'international, c'est juste incroyable. Moi, j'ai un client à Marseille qui vend des fringues via un site e-commerce. Il ne vend pas en France. En revanche, il vend en Corée, il vend aux États-Unis. Comment ? Grâce à Facebook. Et donc, quand on est une entreprise, avoir une page, c'est effectivement le pré-requis, bien évidemment, le minimum. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'on a une page entreprise, on va pouvoir activer la plateforme marketing de Facebook, qui est juste le paradis du marketeur. Parce que grâce à cette plateforme, vous allez pouvoir activer tout un tas de services, certains gratuits, d'autres qui sont payants, mais tout à fait abordables, et qui sont franchement, aujourd'hui, sans équivalence sur le marché. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez un site internet, identifier les visiteurs de votre site internet, donc Facebook les identifie, et pouvoir les relancer directement dans leur fil d'actualité. C'est ce qu'on appelle du retargeting ou du remarketing. Ça, c'est une technique accessible et qui est très puissante. Autre technique que je partage avec vous, il y en a plein d'autres, si vous avez déjà une liste e-mail de clients ou de prospects, vous allez pouvoir télécharger cette liste dans Facebook et du coup, pouvoir aller parler à vos clients, à vos prospects, directement dans leur fil d'actualité du réseau social. Il y a tout un tas de services comme ça qui, en termes de communication, sont très efficaces. N'oubliez jamais que la communication, c'est de la répétition. Aujourd'hui, le contenu, l'information, on la consomme sur différents canaux. Sur Internet, depuis un téléphone portable, sur un réseau social, etc. Et donc, c'est tous ces services-là qui sont accessibles depuis cette interface. Alors, si vous avez déjà peut-être essayé de la publicité, c'est le fameux bouton booster la publication, vous pourriez avoir à ce service-là, si tant est que vous ayez, encore une fois, fait correctement les choses, bien paramétrer la plateforme. Et bien, c'est ce que je vous propose qu'on fasse ensemble dans les formations que je propose. Vous avez tout le détail, je ne vais pas le répéter dans cette vidéo, sous cette vidéo, donc tout le détail des programmes. Vous avez deux programmes de formation dont les objectifs sont vraiment, pardon, de vous mettre le pied à l'étrier. Pour un, si vous n'avez pas encore fait, créer votre page et établir la présence de votre entreprise sur le réseau social et de, surtout, aller activer tous les services payants qui, encore une fois, sont sans équivalent sur le marché. Vous avez tout le détail des programmes, encore une fois, sous cette vidéo. Sachez, merci le Covid, que ces formations peuvent se faire 100% en ligne via des vidéos. J'ai un programme complet de 10 heures de vidéos. On peut les faire ensemble, à distance, via Zoom, en mode coaching. Là, pour le coup, je vous accompagne sur une période de deux mois, ce qui nous permettra de pouvoir mettre en place des actions et puis de voir les premiers résultats et voir comment on peut les améliorer. Et bien évidemment, ces formations, on peut les faire ensemble, physiquement, en présentiel, soit dans mon agence Aix, soit directement dans vos locaux. Je ne peux que vous inviter, encore une fois, si vous êtes entrepreneur, une entreprise, et si vous souhaitez vous rendre visible, si vous avez besoin de plus de notoriété, si vous avez besoin de faire savoir votre activité, si vous cherchez plus de business, je ne peux que vous inviter à réfléchir, à vous positionner sur le réseau social. Je serai ravi de vous y aider. Formation opérationnelle, il n'y a pas de blabla avec moi. Je suis organisme de formation agréée, via WSI. Donc, à ce titre, vous pouvez prendre en charge le financement de cette formation à 100% par votre OPCO. Vous pouvez vous renseigner à ce niveau-là. Et donc, voilà, si vous souhaitez qu'on aille plus loin ensemble, je vous invite simplement à cliquer en dessous. On peut prendre directement un rendez-vous et voir de quelle manière Facebook pourrait vous aider et servir vos objectifs professionnels. Je vous dis à bientôt. Merci. Merci.